Compliqué parce que c'est un club qui me tient à cœur. C'est le deuxième club où j'ai passé le plus de temps après Bastia. J'avais beaucoup d'attaches là-bas, je suis très attaché à ce club. Et le fait de participer à la descente, forcément ça fait mal. Je ne sais pas, j'en ai connu des difficiles, des plus belles, mais elle en fait partie, oui c'est sûr. Parce que faire descendre un club mythique comme Saint-Étienne et avec tous les aléas qu'il y a eu, ça n'a pas été facile. Oui, c'est vrai que ça fait du bien, c'est nouveau, c'est frais, j'avais besoin de ça. Parce que hormis la première année à Saint-Étienne où j'ai pris beaucoup de plaisir, où je me suis régalé, ça a été beaucoup plus compliqué les trois autres années. Et c'est vrai que j'avais besoin de ce vent de fraîcheur là et d'arriver dans un nouveau club familial avec un groupe où tout est bien accueilli, où il y a de la qualité, ça fait du bien. Bon, Montpellier, parce que c'est le club où j'ai senti le plus d'engouement de m'accueillir. J'ai senti les dirigeants contents que je puisse venir. J'ai eu le directeur sportif et le coach au téléphone qui aussi m'ont montré qu'ils avaient envie que je vienne et que je participe à, j'espère, les belles saisons à venir. Donc forcément, quand tu te sens désiré, tu n'as qu'une envie, c'est de rendre la pareille. Et maintenant, ce sera à moi d'être performant et d'emmener le meilleur de moi-même. Après, à force de jouer contre, plus personnellement non, mais c'est ce que je disais des fois à des collègues maintenant au téléphone, c'est qu'on aurait dit que ça faisait plusieurs mois que j'étais ici parce que j'ai très bien été accueilli et je sens aussi les gars contents que je sois là. Donc franchement, je ne pouvais pas espérer mieux pour mon arrivée. Non, moi, il ne m'a pas appelé. Après, on connaît quand même, on sait que c'est un club familial. Donc c'est toujours bien d'évoluer dans un environnement sain et je pense que c'est ce qui est le cas à Montpellier. Non, c'est juste d'être performant, d'emmener le meilleur de moi-même avec mes qualités et mes défauts. Et j'espère, parce que je pense qu'il y a quand même un bon groupe de qualité. Je pense qu'on est capable de faire un bon championnat. Donc ça passe par une bonne prépa. On est en train de bien bosser actuellement. Et j'espère qu'on sera capable de prendre du plaisir et d'en procurer aux gens parce que c'est important aussi. Ça fait maintenant pas mal d'années que j'évolue devant. Donc après, c'est sûr que j'aime marquer des buts. J'aime faire marquer des buts. J'aime être décisif, donc être près du but. Après, je serai à disposition du coach. Je ne suis pas un joueur qui a des prétentions d'évoluer à un poste. On en a parlé avec le coach. Il sait qu'il peut m'utiliser là où il en a besoin. Et ce sera à moi de répondre présent. Et comme je le dis à chaque fois, après, c'est des phrases un peu bateau. Mais c'est la vérité, c'est que je mets mon cas personnel de côté. Ce qui prime, c'est le collectif. Et moi, je sais que si demain, on finit bien placé, j'aurais quand même ajouté un peu mes buts et mes passes. Et ça aurait été bénéfique pour tout le monde. C'est compliqué de répondre. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais la première partie de tableau, ça serait pas mal. Et ensuite, voir un peu, c'est toujours pareil, être placé à 5-6 journées de la fin. Et si on peut après espérer plus, pourquoi pas. Mais sans s'enflammer, j'aimerais bien finir dans la première partie du championnat. Comme toutes les saisons, c'est vrai qu'il y aura la Coupe du Monde au milieu. Les quatre décentes, j'espère ne pas en faire partie. C'est très compliqué. Mais voilà, ça sera... Sincèrement, je pense vraiment que le groupe est de qualité. Ça bosse bien, c'est sérieux. On a la chance d'avoir aussi un staff qui est expérimenté et qui est compétent. Donc voilà, il y a tout pour que ça se passe bien. Maintenant, c'est à nous, les joueurs, de bien se préparer, de faire une belle préparation et de bien entamer le championnat. Oui, forcément. Parce que c'est un événement important et je pense qu'il y a la place pour essayer de ne pas trop mal figurer. La chance aussi d'évoluer avec la France. Donc tout est réuni pour que ça se passe bien. Maintenant, il faut y arriver déjà en étant en forme, en étant performant avec son club. Et après, espérer bien y figurer. Mais avant ça, il y aura de grosses séances avec le club. Ou il n'y a pas de... Non, réponse assez courte. Il n'y a pas de... Comme ça. Franchement, il n'y a vraiment pas de signification.